Salut tout le monde bienvenue sur la chaine RicklyFaters les amis nous avons les premières ébauches du chapitre 102 de Dragon Ball Super et regardez quelle joie qu'est ce que ça me fait plaisir de voir ce type de premières ébauches voilà là on nous met clairement dans le bain et ça c'est cool ça c'est génial comme vous pouvez le voir je suis un Rickly on fire les amis oui on transcendantale il ya des éclairs partout les amis franchement ça c'est cool on a un bon début de chapitre et la suite ça annonce quand même quelque chose de grandiose alors on sait pas vraiment qu'est ce qui va se dérouler vraiment mais en tout cas là il y a de l'action clairement on est dedans là ça fait plaisir alors je dis pas que Dragon Ball Super Dragon Ball Z même c'est forcément que de l'action mais quand on a de l'action quand même parfois ça fait super plaisir et là clairement on est dedans on est dedans et le titre lui-même promet des bonnes choses alors c'est quoi ce titre justement c'est ni plus ni moins que Son Goku vs Son Gohan traduction Son Goku contre Gohan ça c'est top on aura un beau combat alors est-ce qu'on aura le fait un mot de l'histoire de savoir qui des deux va gagner peu importe j'ai pas ce qu'on vit de vous dire parce que là rien que d'avoir au moins ce combat ça c'est quelque chose de plutôt pas mal maintenant le chapitre complet va nous répondre peut-être à cette question ou alors peut-être qu'on va devoir attendre le chapitre 103 néanmoins alors qu'est ce qu'on apprend déjà on retrouve le Goku qui était arrivé sur le terrain au chapitre 101 et là il a une idée derrière tête les amis oui ça avait été annoncé une idée derrière la tête et c'est quoi et bien directement il va droit au but Gohan tu m'as impressionné avec le kick t'as sorti il y a peu de temps là je sais même pas pourquoi tu es sorti derrière mais voilà il a été impressionné Goku et donc du coup il demande à Gohan de le combattre et ça c'est beau un sparring combat les amis un petit combat d'entraînement d'exhibition ça c'est plutôt beau mais pour ce faire Goku propose donc à Gohan d'aller se mettre en tenue de combat donc Gohan il est chez lui donc il n'y a pas de soucis il est à deux pas de chez lui et cette petite case juste fabuleuse du Gohan comme ça un peu ignoçon qui court comme ça à toute vitesse on dirait qu'il va y aller chercher son petit jouet voilà on dirait un petit enfant qui vient de récupérer son jouet après les fêtes de Noël donc voilà devant son sapin et ça c'est beau ça c'est beau c'est du grand Gohan et c'est du Gohan c'est du Gohan comme on a pu l'avoir dans l'arc-bou rappelez-vous quand il est allé à l'école comme ça qu'il était tout joyeux il courait un peu de cette façon aussi donc franchement ce Gohan là cette case là me fait plaisir c'est pas grand chose mais il fallait que je le souligne bon derrière nous avons Carmine et Magenta je dis Magenta et numéro 15 excusez-moi qui sont encore là qui sont encore présents donc là ils sont dans leur voiture alors je l'avais annoncé comme quoi ça se pourrait qu'ils ne s'étaient pas enfuis bon finalement ils étaient encore dans leur voiture ils n'étaient pas très loin voilà bon peu importe en tout cas là ils sont bel et bien là beaucoup de monde à Goten et Trunks qu'est-ce qu'ils font en ce moment pendant que Gohan est parti changer bon il n'y a pas de réponse à ça c'est pas grave en tout cas ils décident de récupérer Gohan et compagnie pour les ramener sur la planète de virus donc des Gohan revient là il n'y a pas de soucis sauf qu'il y a Carmine et numéro 15 on ne sait pas pourquoi ils sont présents mais ils sont là dans leur voiture tout le monde rentre dans la voiture et hop téléporte de Goku il prend la voiture avec et hop que je t'emmène sur la planète de virus donc là c'est beau je ne sais pas pourquoi franchement je me pose encore la question pourquoi Carmine et numéro 15 sont là pourquoi ils sont encore présents ces deux là alors est-ce qu'ils vont apprendre est-ce qu'ils vont nous donner des infos sur quelque chose sur une menace on ne sait jamais je ne sais pas bon je ne crois pas trop mais voilà ils ne sont pas là pour rien j'imagine alors c'est peut-être aussi pour mettre fin un peu à l'armée du ruban rouge pour dire regardez là il y a un dieu qu'est-ce que vous essayez de créer des robots des androïdes pour vous débarrasser de la Z-Team alors que notre ami c'est un dieu voilà c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont été amenés là pour vraiment mettre un point final à l'histoire de Carmine et numéro 15 avec leur histoire d'armée du ruban rouge et peut-être que derrière finalement ils vont devenir gens-ci on ne sait pas on ne sait pas les amis voilà je vous précise les choses voilà néanmoins il y a Beerus alors la petite déception quand même je vous précise c'est que Beerus ne se rappelait plus de Gohan dans le chapitre 101 il ne sait non plus c'est qui le fils de Goku il ne savait même pas qu'il avait un fils limite ce qui était complètement débile mais bon voilà c'était acceptable quand même on s'en fout il n'a vu qu'une journée finalement Beerus il l'a vu peut-être aussi dans l'arc moraux puisqu'à un moment il avait fait une petite intervention Beerus mais bon bref peu importe il n'a pas vu beaucoup de fois mais là j'aurais aimé quand même avoir ce petit passage où Beerus voit Gohan et dit ah oui c'est toi Gohan mais là il ne l'a pas fait alors est-ce que c'est parce que Gohan a des lunettes parce que quand il avait vu Gohan finalement il n'avait pas de lunettes à cette époque là c'est peut-être le cas voilà on peut se dire que c'est peut-être le cas c'est vrai que Gohan a une petite tête un peu d'idiot finalement dans ces cases là et c'est ça qui fait plaisir aussi cette petite tête de Gohan franchement les dessins sont juste adaptés à la situation et moi j'aime ça, j'aime ça, l'air de Goku qu'il a, le petit côté un peu idiot de Gohan mais en même temps innocent, moi je kiffe franchement ça passe nickel, ça passe nickel chrome néanmoins derrière on a une petite discussion donc rapide entre Whis et Beerus donc Whis demande quand même à Beerus que Goku et Gohan combattent l'un contre l'autre voilà un petit match d'entraînement comme ça rapide bon bien sûr que Beerus accepte, bien sûr alors petite chose que je n'ai pas précisé c'est que quand Goku s'était déporté pendant ce tour là il y avait quand même notre ami Brouli, Shilai et compagnie Léno qui étaient là en train de faire de la gym avec comme éducateur sportif notre bon Whis et ça c'était beau, c'était drôle franchement c'est plutôt, c'est des petits trucs, c'est des petits détails mais je trouve ça plutôt pas mal, vraiment ça fait plaisir alors concernant la petite discussion avant le petit match d'entraînement qui lui aura lieu entre Goku et Gohan bah là Gohan apprend donc à Goku comme quoi il maîtrise maintenant la forme Beast Gohan alors ça c'est intéressant, pourquoi ? parce que déjà je vous le dis honnêtement j'ai vu la vidéo de Saikyo Saikyo avait souligné le fait que pour l'instant on n'était pas encore sûr et certain malgré que Gohan avait sorti quand même le Gohan Beast rapidement mais on n'était pas encore sûr et certain que Gohan maîtrisait vraiment cette forme peut-être qu'il avait fait sous l'effet de la colère devant un Carmine qui était face à lui, qui voulait encore une fois qu'il nappait sa fille là c'est souligné comme quoi Gohan s'était entraîné voilà maintenant il maîtrise totalement cette forme donc voilà il a pu encore s'exercer peut-être avec Piccolo il y a peut-être eu du temps qui s'est passé en fait finalement entre le dernier arc, l'arc super héros et celui-ci il y a peut-être eu un petit moment, un petit temps qui s'est passé peut-être une semaine, même pas, ou peut-être même 3-4 jours bon bien sûr il s'est passé du temps, ça c'est sûr et certain ça s'est poursuivi l'un après l'autre j'imagine mais voilà en tout cas Gohan maîtrise cette forme et ça maintenant c'est dit, ne vous posez plus de questions Gohan maîtrise la forme Beast et Gohan, donc comme il dit à Goku ce n'est pas une forme qui a à voir avec le SSJ2 avec le SSJ3, pourquoi pas ça aurait pu bien sûr il y a Goku avec totalement raison d'indiquer ce genre de choses mais Gohan donc maîtrise sa propre forme comme il l'avait annoncé, surtout dans l'anime qui viendrait avec sa propre forme donc la voici la voilà, Gohan Beast et ça fait plaisir, moi ça me fait plaisir bon beaucoup n'aiment pas cette forme et beaucoup vont dire encore une fois je n'aime pas cette forme parce que dès le départ ils ont dit je n'aime pas la forme parce que ça les embête que Gohan a eu un power-up déjà pour certains deuxièmement je trouve que sur les dessins Gohan vraiment a une belle allure moi j'adore, moi j'adore cette forme alors c'est vrai que quand c'était fait en CGI ça craignait un petit peu peut-être un petit peu, je dis bien un petit peu mais au moins c'était nouveau c'était propre, c'était nouveau dans le sens où c'est vrai qu'on a repris un petit peu la forme SSJ2 un petit peu plus développée mais bon, Goku SSJ3 finalement c'est quoi ? c'est la longueur des cheveux c'est pire qu'une demoiselle le bonhomme enfin voilà Gohan, moi je trouvais ça sympa et là la forme Beast, plus je la vois plus je la trouve cool bon, parce que le dernier chapitre franchement la forme de Beast de Gohan comme on était apparu tout ça c'était vraiment beau en plus avec sa fameuse tenue de simple travailleur de scientifique, je ne sais quoi c'était mignon c'était mignon, c'était sympa et c'était de toute beauté avec un Gohan bien en colère mais bon, revenons un peu sur ce chapitre sur ces premières ébauches là, les amis Gohan annonce donc du coup à Goku aussi quoi ? que Piccolo aussi maîtrise une forme qui lui est propre aussi l'orange Piccolo donc voilà chacun le roi a sa nouvelle petite forme et donc Trunks s'interroge aussi enfin Vegeta s'interroge pourquoi Trunks il est là qu'est-ce qu'il fait en ce moment-là aussi en ce moment, voilà dernièrement, qu'est-ce qu'il fait ? c'est vrai qu'il n'a pas vu son fils donc c'est plutôt bien fait c'est bien amené et moi je dis oui encore une fois et maintenant le combat entre Goku et Gohan va pouvoir commencer et ça c'est quelque chose que beaucoup de monde ont annoncé mais je suis quand même l'un des premiers en tout cas à avoir fait une vidéo à avoir dit je pense que Gohan pourrait combattre Goku je suis quand même l'un des premiers voire le preuve en France en tout cas mais voilà et là nous y sommes alors est-ce que ce combat c'est pas pour impressionner Broly est-ce que c'est pas pour montrer quelque chose aussi à Broly quelque part c'est possible mais là on sait que Goku aussi ils vont baver un petit peu avec Gohan alors maintenant c'est quoi l'issue du combat c'est quoi l'issue du combat interruption il y aura un Black Freezer qui va arriver un Freezer qui peut se mettre en Black ça peut être une éventualité ça peut être un Whis qui interrompe le combat parce que voilà trop de puissance vous n'avez pas à faire tout ça ici sur cette planète mais bon après c'est vrai que Whis peut remonter le temps de 5 minutes si je dis pas de bêtises donc voilà Whis est là quand même à la rescousse si jamais ça va trop loin si jamais ça va trop loin mais en tout cas Broly dans tous les cas va pouvoir avoir un combat comme il se doit voir que Gohan maîtrise cette forme cette forme qui se rapproche quand même un peu de ce que Broly fait aussi voilà c'est vrai que tous les deux c'est un peu l'effet de la colère bam bon vous allez me dire tous les Saiyans c'est un peu l'effet de la colère pour SSG1 tout ça mais pour le Migate no Goku par exemple il faut mettre un petit peu son calme ce genre de choses donc là on allait un petit peu sur d'autres directions l'Ultraigo c'est encore autre chose mais bon voilà en tout cas ce combat va avoir lieu là c'est sûr et certain maintenant l'issue du combat c'est soit jeu égal soit Gohan domine totalement soit Goku domine totalement soit ça s'est équilibré donc 4ème possibilité soit ça s'est équilibré et finalement bon ça peut finir sur un jeu égal comme ça peut finir d'ailleurs sur l'un d'entre eux qui gagne voilà vous m'avez compris bon j'ai dit 5 choses mais en vrai il n'y en a que 4 voilà alors moi je suis hypé parce que franchement dans quel monde alors des entraînements entre Goku et Gohan il y en a eu bien sûr qu'il y en a eu il y en a eu dans la salle de l'esprit du temps mais derrière alors on a eu un hors-série c'est vrai avec le Goetia Yaman et Goku mais ça reste quand même que du hors-série là maintenant on est sur du concret on est sur le papier on est dans le manga et c'est plutôt beau maintenant faites vos pronostics faites vos pronostics on est très proche d'avoir la réponse par rapport à tout ça est-ce qu'on aura une réponse pour savoir lequel des deux le plus fort est-ce qu'on va pas nous dire que Gohan domine totalement moi j'y crois moi j'aimerais parce que quelque part il faut quand même permettre à Goku d'avoir une évolution et je pense que Gohan d'ailleurs Gohan qui nous précise aussi que maintenant il continue à s'entraîner il compte s'entraîner pourquoi ? pour sauver la terre s'il le faut comme son père le voulait c'est précisé dans ses lignes les amis c'est précisé dans ses premières pages donc ça aussi c'est très beau mais voilà l'un des deux va peut-être l'emporter oui il y aura jeu égal mais moi j'aimerais j'aimerais vraiment que Gohan et pas parce que je suis fan de Gohan mais pour l'histoire que Gohan domine totalement ce combat même qu'il bat Goku en un coup alors au niveau du combat ça pourrait être assez rapide mais ce serait dommage mais au moins ça permettrait d'avoir un petit élément déclencheur à Goku parce que dernièrement je trouve que Goku il y a beaucoup de laisser aller Goku c'est Vegeta pourquoi tu médites ? non mais en fait le mec à quoi il pense là Goku ? à quoi il pense ? et bien là Bam Gohan il donne un bon coup dans le bide à Goku ce coup de poing par exemple je dis un coup de poing ça peut être un coup de pied ça peut être n'importe quoi mais voilà il donne un bon coup à Goku et Goku derrière il comprend que finalement oui là il y a du progrès encore à faire et que derrière en plus de tout ça maintenant il sait sur quelle piste il pourrait y aller pour s'entraîner et j'espère aussi que ce combat va permettre aussi à Broly de pouvoir lui aussi progresser Broly progresser je ne vais pas vous dire progresser dans le sens où il doit devenir plus fort non Broly il est déjà très fort en vrai alors on nous avait même dit dans le film alors maintenant c'est dur à comprendre par rapport à cette histoire on nous avait même dit c'est beaucoup qui le dit lui-même comme quoi Broly aurait peut-être égalisé le niveau de virus ne serait-ce qu'à un instant donc voilà vous avez vu le niveau après c'est vrai qu'il y a eu le vœu de Torumbo bon ce vœu je pense qu'il ne prenait pas moi c'est mon avis je pense qu'il ne prenait pas en compte le niveau de Broly mais qu'un Broly en tout cas dans tous les cas s'il maîtrise sa puissance s'il maîtrise son corps qui contrôle totalement son corps et sa puissance et bien il a de quoi faire et il a de quoi être plus fort que Goku et Vegeta actuellement alors Vegeta lui derrière il a fait du progrès est-ce qu'on va pas nous amener d'ailleurs Vegeta vers un combat aussi prochainement Vegeta peut-être qui va recommattre une fois de plus Broly pour l'instant Vegeta passe pour un petit sensei quand même pour Broly et oui il lui apprend des choses après il y a Goku qui devait faire aussi qui avait commencé un petit peu l'entraînement aussi avec Broly il y a de cela beaucoup de chapitres dans l'arc super héros mais voilà l'entraînement de Broly n'est pas fini est-ce que Broly va être dans l'action dans cet arc moi j'aimerais j'aimerais Broly on ne l'a pas ramené juste pour dire regardez il y a Goku il y a Gohan il y a Piccolo d'ailleurs maintenant on a une belle surprise on a encore Goten et Trunks qui se sont amenés sur cette planète donc voilà maintenant il y a de quoi faire Broly il faut que tu sois présent aussi dans cet arc il ne faut pas juste que tu sois là en tant que spectateur il ne faut pas que tu sois là simplement pour t'entraîner alors est-ce qu'ils vont y aller tout doucement parce qu'il s'est prévu encore qu'il y a pas mal d'arc qui va être créé dans Dragon Ball Super ça a été annoncé donc peut-être qu'ils vont y aller avec Rechendo tranquillement avec Broly c'est possible aussi mais moi j'aimerais quand même le voir un peu plus en action plus en action vraiment sur là il y a un conflit planétaire un conflit univers et là hop Broly il est là il est de la partie et ça c'est mignon c'est sympa un Broly super et là on aurait du Broly en Saiyan on aurait du Gohan du Goten du Trunks du Vegeta et du Goku les amis 5, 6 Saiyans super on nous rajoute Pan et hop les 7 Saiyans sont au retour les 7 Saiyans sont au complet et là c'est parti là la puissance va jaillir dans tous les sens ça va être énorme les amis je parle beaucoup c'est sûr mais je vais garder quand même quelques réserves pour le chapitre au complet et peut-être que le chapitre au complet sera carrément une nullité un torchon même j'ai cru ce qu'on veut dire mais je n'y crois pas parce qu'en vue de ces premières pages moi je dis oui parce que même que Gohan perde je suis fan c'est sûr que je serai un petit peu attristé parce que je ne pense pas que c'est le meilleur scénario à prendre c'est plus dans le sens que pour moi ce n'est pas la bonne idée à prendre mais voilà si Gohan perd c'est tout il faut vivre avec si Goku perd il faudra vivre aussi avec même si pour l'instant j'ai plus l'impression que Goku va perdre c'est plus l'impression que j'ai et moi je dis oui c'est bien pour le scénario n'allez pas pleurer parce que si Goku perd il va revenir en force ça veut dire qu'il va revenir en force au-delà de ce que propose Gohan maintenant si Gohan bat à plate couture Goku alors je suis désolé parce que ça fait plusieurs années que je le dis que vous sous-estimez le niveau de Gohan Beast et là ce sera déjà une preuve comme quoi Gohan Beast finalement sera du bon niveau sera du bon level un niveau au-dessus de Goku comme je n'arrêtais pas de le dire dernièrement alors je suis désolé je ne veux pas mettre le couteau sur la plaie mais voilà tout ça pour dire que finalement on pourra se poser la question est-ce que Gohan Beast n'est pas plus fort que Black Freezer si Goku on a coup Black Freezer a battu Goku en un coup aussi avec Vegeta oui mais voilà vous m'avez compris là il faudra se poser quand même cette question et je suis désolé ceux qui vont être catégoriques à dire oui mais Rick Lee arrête de te dire des bêtises stop tu t'enflamme trop jusqu'à présent pour l'instant j'ai fait qu'être lucide et avoir écouté l'interview d'Akira Toriyama Akira Toriyama a parlé Akira Toriyama a dit Gohan Beast enfin Gohan est le plus fort du moins c'est ce qu'on dit et c'est peut-être ce qu'ils vont dire clairement là maintenant dans ces pages à venir les amis donc voilà et je sais déjà que beaucoup vont agir sur ce chapitre pourquoi ? parce que si Goku perd là c'est la fin absolue DB Times il tombe par terre DB Times ferme leur chaine directement oui c'est plus possible vous comprenez un peu le truc mais quelque part là je trouve que l'arc de Dragon Ball super super héros pour moi c'était une tuerie maintenant le problème c'était que le film était sorti et qu'il nous avait déjà tout raconté c'est ça le seul problème et qu'il était fait en CGI mais après on nous l'a fait en version 2D avec le papier moi franchement j'appréciais et c'était un super arc alors beaucoup n'ont pas suivi parce que hélas Goku et Vegeta sont très peu présents et finalement ils sont traînés de leur côté donc en termes de combat ils ont fait combattre l'un contre l'autre Goku encore une fois a été rabaissé dans le sens où Vegeta a emporté son combat d'ailleurs certains ont pu s'imaginer que Goku s'est laissé faire bref c'est une autre histoire je pense que de toute façon au bout de la chaîne BuFighters va nous faire un petit live prochainement au moins dès qu'il y aura le chapitre au complet peut-être que j'aurai l'occasion de faire des vidéos avec lui alors je ne sais pas je le dis tout de suite dans la vidéo comme ça il le sera je sais que le samedi je ne suis pas là le samedi 23 je ne serai pas là donc comme ça il est au courant je ne peux pas être disponible ce jour là je peux être limite disponible le dimanche comme ça il est au courant voilà mais donc ce week-end ça va être compliqué et donc en vrai je pense qu'on ne va pas pouvoir faire trop de vidéos à deux mais voilà comme ça tu es prévenu de la chaîne BuFighters allez n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir sa petite chaîne il a fait quelques petits watifs il a fait un petit watif un petit peu surprise dernièrement j'ai vu en short rapide tout ça donc n'hésitez pas à y aller voir tout ça et puis on se retrouve prochainement et puis c'est vrai que dernièrement je fais moins de vidéos j'ai beaucoup parlé désolé les amis mais il y avait gros sur le coeur il y avait gros sur le coeur quand même il fallait que j'en parle mais voilà dernièrement je n'ai pas fait beaucoup de vidéos je ne fais plus trop du watif des watifs je n'en fais plus non plus voilà je suis beaucoup pris par le travail mais ne vous inquiétez pas ça reviendra petit à petit ça reviendra voilà allez les amis la paix sur vous la puissance tout ça l'énergie et je compte sur vous voilà pour qu'on se retrouve prochainement pour le chapitre complet et puis d'ailleurs on aura certainement des petits spoils avec les premières pages donc venez nombreux on va voir tout ce que ça donne tout ça et puis on en parle on en discute comme d'habitude je vous laisse un maschenko en espérant qu'il va vous guider vers la victoire celle que vous méritez les amis puissance maximum du maschenko guanbis maschenko